Le comité local d'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations COCAN 2023 a organisé le 20 et 21 juillet un séminaire à Grand Bassem en Côte d'Ivoire et avait comme invité spécial l'un des maîtres de l'indontabilisme, le double, le double, le double, le double, le double champion d'Afrique 1984-1988, Belle, Belle Joseph-Antoine, dis-leur que, dis-leur que, dis-leur que le lièvre, dis-jo, jo, 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 jo. Écoutons alors l'intervention de Belle Joseph-Antoine, d'Amba, Nassens, le Mbombok national. La CAF, aujourd'hui, on vous dit, les stades sont homologués ou pas, on peut y jouer ou pas, à cause de la pelouse. Donc, les infrastructures ont beaucoup progressé, mais je voudrais quand même attirer l'attention de mes amis de la CAF. Nous avons un sérieux problème. J'ai souvent dit que nous nous retrouvons dans la situation de celui qui offre un smartphone dernier cri à sa grand-mère. Le smartphone vaut bien son prix, mais l'utilisation qu'en fait la grand-mère fait qu'en réalité, c'est déséquilibré. Donc, lorsqu'on exige qu'il y ait des stades de 40 000 places, c'est bien. Mais combien de pays en Afrique ont des villes qui méritent des stades de 40 000 places? Même de 20 000 places. Ce qui veut dire que la qualité d'un stade n'est pas dans la capacité. La qualité du stade doit aussi être de s'intégrer à la vie, à la vie au quotidien. Et donc, il faudrait qu'on assouplisse un peu cela. Tout le monde se souvient que nous avons vécu une très belle canne de ce point de vue en Guinée équatoriale. Simplement parce que la Guinée équatoriale dépannait la CAF. Et qu'elle n'a donc pas été soumise à la rigueur du cahier des charges. Et du coup, la compétition, c'est de rouler sur des infrastructures améliorées, certes, mais les infrastructures habituelles. Donc, des stades de 5 000 places qui ont été conçus pour des villes qui ne peuvent envoyer que 5 000 personnes au stade. Et ces stades étaient pleins. Et c'était très bien ainsi. Et donc, du coup, le défi que nous avons aujourd'hui est de se dire comment ces infrastructures vont s'intégrer au quotidien des gens. On ne doit pas construire des infrastructures pour la canne. On construit des infrastructures à l'occasion de la canne. Parce qu'ensuite, on doit pouvoir les utiliser. Je suis particulièrement fier de la Côte d'Ivoire. Parce que cette manière sage et humble de dire que je suis le plus jeune d'une fratrie. Et je vais m'inspirer de ce qu'ont fait les aînés. Et je vais leur demander ce qu'ils ont fait. Et se dire que contrairement à ce qu'on entend toujours, Ah, le football sans les footballeurs n'existe pas. C'est vrai, c'est vrai. Mais s'il vous plaît, le football ne commence pas avec les footballeurs. Le football commence avec des gens qui doivent réfléchir, qui doivent penser à comment ça va se dérouler. Donc, la Côte d'Ivoire, je suis très fier de ce séminaire qui permet cet échange, ce partage, cette coopération. J'allais devenir un politicien pour dire sud-sud. Je suis donc particulièrement heureux et fier parce qu'il en sortira forcément quelque chose. Et aujourd'hui, je suis convaincu que l'Afrique est effectivement en marche. du moment qu'on dit que les muscles ne précèdent plus la réflexion et c'est la réflexion qui fait agir les muscles. En réfléchissant, nous allons forcément aboutir à des résultats meilleurs. Même si les stades sont construits, mais d'avoir pensé à ce qu'on en fait après, alors qu'on est encore avant, est forcément le signe d'une grande sagesse. Et je crois la garantie qu'on en fera toujours une meilleure utilisation que de l'époque où on construisait sans penser à ce que deviendraient les stades ou sans penser à l'utilisation. Donc, M. Ewané, je ne vais pas vous bouffer tout le temps. Je vais vous donner la parole pour rentrer dans l'exemple du Cameroun. Mais comme j'ai dit en commençant, je suis chez moi. Si j'étais venu tout seul, on continuerait toujours à parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous confirmez qu'avec ces propos introductifs, on a déjà récupéré des pépites. On est d'accord. Il faut le confirmer à notre gloire, par des ovations. On peut déjà en faire toute une conférence. D'Amba, Nassens, Bénédicien, Djo-Djo. Vers la clôture, le gardien double champion d'Afrique, le gardien félin, l'un des maîtres de l'indontabilisme, a aussi eu les mots de félicitation. Écoutons alors ce qu'on a dit à Djo-Djo. Mesdames et messieurs, nous allons à présent passer à la cérémonie officielle de clôture. Le COCAN se félicite de la forte mobilisation et de la richesse des contributions des participants. Avant de vous remercier, je voudrais remercier le champion Antoine Bell, qui se trouvait à mon dos, et citer une phrase qu'il a dite et à laquelle je pense souvent, du temps où il était gardien à Marseille. Il disait que chaque fois qu'il bloque un pénalty, lors d'un match, le week-end d'après, il y a moins d'agressions racistes dans la ville. Alors je voudrais souhaiter que la prochaine CAN qui arrive nous permette de limiter les agressions verbales et les agressions de toutes sortes que nous sommes souvent invités à commettre entre nous, non seulement en Côte d'Ivoire, mais partout dans le monde. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, le Président du Comité scientifique, le Professeur Yakouba Konaté, vient de prononcer la synthèse des synthèses.